Pour déterminer la masse volumique d'un liquide, on doit déterminer la masse et le volume d'un échantillon de liquide. On se munit d'une verrie de précision pour mesurer le volume, la fiole jaugée. On utilise la balance pour mesurer la masse. Commencez par faire la tare de la masse de la fiole en la posant sur la balance, puis en appuyant sur tare. A l'aide d'un entonnoir à liquide, versez dans la fiole le liquide quasiment jusqu'au trait de jauge. Prendre du papier absorbant pour nettoyer le col des éventuelles gouttes de liquide au-dessus du trait de jauge. Puis, pour plus de précision, on ajoute au goutte à goutte, à l'aide d'une pipette pasteur, le liquide. On procède à la mise au trait en plaçant notre œil au niveau du trait de jauge. On ajoute du liquide jusqu'à ce que le bas du ménisque coïncide avec le trait de jauge. On a ainsi un volume précis de liquide contenu dans la fiole, dont on peut lire la masse sur la balance. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci à la préparation de l'UNS Ambrouge pour la mise à disposition des locaux et du matériel. Cette vidéo étant Creative Commons, elle peut être réutilisée dans sa globalité ou en partie pour un usage strictement non commercial tant que l'auteur est cité et que la nouvelle création est soumise à la même licence Creative Commons. Sous-titrage Société Radio-Canada